Alexis Tsipras et sa nouvelle équipe sont désormais au travail. A la sortie de la prestation de serment, les ministres ont bien conscience que leur tâche est immense et complexe, à l'image du vice-premier ministre Yanis Dragazakis. Nous avons le temps de planifier l'avenir de notre pays. Notre objectif est de surmonter les problèmes difficiles et de créer les conditions pour réussir à y parvenir. Recondu à la défense, le chef du parti souverainiste des Grecs indépendant l'anel Panos Kamenos insiste qu'il s'agit d'un gouvernement d'unité pour le peuple grec, dédié aux réformes dont le pays a besoin, notamment la lutte contre la corruption. Pour le ministre du Travail, Yorgos Katrugalos, après le temps de la résistance au libéralisme économique, aux vieux systèmes politiques et à la corruption, l'heure est désormais aux réformes. La plupart des membres du nouveau cabinet étaient déjà présents dans l'ancien gouvernement Syriza-Hanel. Mais les défis ont changé. Ils doivent mener dès que possible les réformes que le premier ministre Alexis Tsipras a conclues avec les créanciers du pays, explique notre correspondant à Athènes, Stamatis Yanisys. ...pour Alexis Tsipras συμφώνησε με τους δανειστές της χώρας. Aπό την Athéna για το Euronews, Stamatis Yanisys.